et bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est cette fois consacrée à ma palle du cold winter challenge et oui parce que l'air de rien on est en décembre alors comme d'habitude je la fais toujours un petit peu en retard et j'y ai passé la matinée parce qu'en fait j'avais prévu plein de bouquins sans vraiment regarder ce que je mettais de côté et ce matin quand j'ai dû remplir les catégories je me suis dit ça va être compliqué après l'air de rien comme je fais d'habitude plus qu'une pile à lire c'est une pioche à lire c'est à dire que très souvent je m'en sers juste pour prendre un certain nombre de livres à lire et en même temps pour avoir du choix parce que comme j'ai déjà expliqué j'aime bien changer je change souvent d'avis aussi à la dernière minute donc j'ai mis pas mal de petites choses j'ai mis énormément par contre d'histoires courtes de nouvelles et de et de graphiques ce qui me permettra quand même de varier et en même temps d'avoir de fortes chances de terminer mon challenge avec au moins un livre par sous catégorie dans chaque menu alors je vous explique ce que j'ai fait sans même expliquer le challenge mais le cold winter challenge pour ceux qui ne connaissent pas est un challenge organisé à base de quatre menus avec chacun des sous catégories en fait qu'il faut remplir avec une lecture qu'il s'agisse d'un graphique d'un roman en fait on peut utiliser tout ce qu'on veut et il faut juste utiliser les mots clés qui sont fournis en sachant que c'est assez souple c'est à dire qu'en fait les mots clés on peut on peut plus ou moins tricher en les transformant comme on veut de toute façon je ne vais pas non plus expliquer plus que ça le challenge puisque l'enluminé qui l'organise l'explique bien mieux que moi et comme d'habitude je vais vous mettre tous les petits les petits liens les infos tout blabla habituel voilà et par contre j'en profite pour vous dire n'hésitez pas si vous regardez à cette si vous regardez pardon cette vidéo à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à mettre un petit commentaire ça ne change pas grand chose pour vous mais ça fait très plaisir ça motive beaucoup par contre pour donc pour la personne qui fait les vidéos c'est à dire moi tout simplement alors commençons tout de suite avec le premier menu puisqu'il s'agit de magie de noël alors je précise aussi une dernière chose c'est que il y a très certainement des livres du pumpkin au ton challenge que j'ai transfert ici je vais pas forcément en parler je j'en parlerai de toute façon quand j'aurai terminé les livres et que je ferai des bilans ça sera beaucoup plus simple alors la première catégorie magie de noël à trois sous catégories donc la première il s'agit de all i want for christmas donc pour ceux qui connaissent pas maria carré c'est qu'ils se sont cachés longtemps sous une pierre donc j'ai mis trois lectures alors la première il s'agit de mitsuba d'aki shimazaki alors pour être honnête je ne sais absolument pas de quoi ça parle mais j'ai vu dans les mots dans les mots clés sur babelio qu'il y avait amour c'est un livre qui fait je vous dis ça qui fait 150 pages et c'est une autrice dont j'entends parler depuis des années dont je vois les livres depuis des années et je me suis bah c'est le moment où jamais en plus c'est très court donc je vais tenter je ne connais absolument pas cette autrice à part de non mais il me semble que mitsuba est le premier tome d'une pantalogie peut-être mais bon comme ils sont assez court je ça va être faisable et puis bon bah toute façon s'il me plaît pas je ne persisterai pas ensuite j'ai mis tophi et moi de sarah croissant qui avait été conseillé sur la chaîne piquitibooking il ya un bon moment en fait il ya peut-être deux ans quelque chose comme ça et qui apparemment parle d'une histoire d'amitié entre une jeune femme qui a des problèmes d'alcoolisme et une femme plus âgée qui va en quelque sorte s'occuper un petit peu d'elle et lui faire voir les choses en face je me rappelle plus de grand chose à part ça parce que comme ça fait très longtemps mais j'ai dans ma pal depuis un moment mais mais il me semble fin ça a l'air à s'adapter pour la catégorie donc donc allons-y on verra bien voilà celui et celui ci est un petit peu plus épais puisqu'il fait peut-être ouais il fait presque 400 pages voilà et toujours dans cette sous catégorie j'ai aussi rajouter un manga que je ne connaissais pas mais qui a été conseillé par alex bouquin en prada dans l'une de ses dernières vidéos mais qui m'inspire beaucoup puisqu'il s'appelle au grand air et apparemment il s'agit de l'histoire de jeunes filles qui aiment aller camper aller au grand air s'isoler dans la nature donc que des thèmes qui me parle absolument et du coup je l'ai mis là à cause du thème amitié alors est ce que c'est vraiment autour de l'amitié autour de la nature je sais pas trop j'aurais peut-être pu le mettre dans nature writing mais ça pourra toujours bouger par la suite de toute façon voilà deuxième sous catégorie il s'agit de la lettre au père noël donc inspiré d'un livre de tolkien pour le titre qui par ailleurs si vous n'avez pas lu essayez parce qu'il est vraiment très très bien bref donc là j'ai choisi deux livres puisque les mots clés sont épistolaire enfance jeunesse alors j'ai pris en premier terreur à smoke hollow de catherine ardenne puisqu'il s'agit tout simplement de alors d'un livre d'halloween mais d'un livre jeunesse voilà que je en général je ne lis pas spécialement de livres jeunesse mais ça fait un moment que j'entends parler sur les réseaux j'avoue qu'il me tente pas mal il n'est pas spécialement gros et un livre jeunesse je pense que ça va être très facile à lire le soir quand je suis un petit peu fatigué comme ça je vois là je me prends pas la tête et voilà donc je me dis bah tiens c'est c'est l'occasion jamais de le de le tester et j'ai aussi mis le jardin secret de française burnett qui est une autrice très peu connue en france ou en tout cas pas que je sache mais qui a écrit des grands classiques de la littérature anglo-saxonne ou en tout cas de ben j'oublie des mots de plus en plus simplement anglophone c'était compliqué par contre il est assez gros je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau de l'histoire puisque ça a l'air d'être l'histoire d'une petite fille qui découvre un jardin enfin ça a l'air d'être un petit peu ce type de livre un peu feel good qui pourrait peut-être m'ennuyer mais j'ai trouvé en audio et en audio effectivement il ya des livres comme ça où je suis un petit peu et du coup je me les écoute quand je me balade quand je fais des trajets donc du coup si ça m'intéresse c'est le moment où jamais de tester elle a aussi écrit un livre dont je me rappelle plus du titre mais pour les vieux comme moi si vous regardez le dessin animé princesse sarah l'histoire le roman de base a été écrit par la même femme voilà donc comme ça ça vous donnera une petite référence sinon troisième sous catégorie dans le même menu il s'agit de la danse de la fée dragée avec comme comme mot clé si on commence avec des sous catégories sous catégories on est mal donc avec mot clé fait univers onirique fantasie fantastique donc là je me suis choisi deux livres de deux auteurs que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps et que je n'ai pas encore lu tout d'abord il s'agit de l'autre côté du rêve d'ursula le gain je ne sais absolument pas de quoi ça parle à part que ça a un rapport avec le monde du rêve comme le titre l'indique c'est à dire que c'est vraiment apparemment à prendre au pied de la lettre et donc bon je pense que pour onirique ça colle parfaitement bien et ursula le gain ça fait déjà des années que j'ai envie de la découvrir c'est une autrice de science fiction très connue autant aux états unis que chez nous et et ben pareil c'est l'occasion ou jamais allons-y et ensuite il y a zotique de clark ashton smith qui est un recueil de nouvelles apparemment c'est de la dark fantasy c'était un pote à lovecraft donc apparemment lui les deux ces deux auteurs et un troisième auteur dont je me rappelle plus le nom ont un petit peu posé les bases de tout ce qui est horreur dark fantasy au début du 20e siècle et donc c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de découvrir et comme pour le pumpkin autumn challenge l'avantage de ces recueils de nouvelles c'est qu'on peut très bien en lire qu'une et puis après si on est vraiment pris on en lit d'autres voilà donc ça me permet de le découvrir si vous voulez en savoir plus sur ce livre encore une fois je n'en sais pas grand chose à part ce que je vous en ai dit mais l'olifant en a beaucoup parlé dans ses vidéos récemment et c'est elle justement qui m'a donné très envie de le lire donc je vous je vous propose directement d'aller voir ces vidéos qui en parle dont je mettrai le lien de toute façon et voilà pour avoir une petite opinion un petit peu plus approfondie puisqu'elle par contre elle l'a lu voilà Deuxième menu de ce cold winter challenge il s'agit de cocooning hivernal bon ben comme d'habitude c'est celui qui m'a un petit peu moins parlé on a en première sous catégorie marron glacé avec feel good et gourmandise alors cette fois-ci pour gourmandise j'ai pas mis de zombie j'ai quand même essayé de coller un petit peu plus d'autant plus qu'il y avait une bande dessinée que je m'étais prévue pour le pumpkin automne challenge que je n'ai pas lu et même si je ne sais pas de quoi ça parle j'avoue que la couverture et le titre colle beaucoup plus à l'hiver et à l'ambiance de noël je trouve il s'agit des jours sucrés de loïc clément et anne montel est effectivement donc sur la couverture on voit une sorte de je sais pas bien si c'est une boulangerie ou une boutique de gâteau mais avec la neige qui tombe dans la nuit donc je pense que c'est parfaitement adapté et j'ai aussi choisi stardust de neil gaiman donc neil gaiman ça fait très longtemps j'ai lu j'en ai lu qu'un de lui et c'était never where voilà que j'avais trouvé pas mal du tout mais c'est vrai que depuis je n'ai pas lu d'autres donc donc ben voilà je me suis dit si j'arrive à le caser si à un moment donné ça me prend pareil il n'est pas très épais il fait genre 200 pages ben je vais me le lire aussi voilà deuxième sous catégorie il s'agit de bonhomme en pente d'épices avec comme mot clé différence tolérance lgbt qi plus et là j'y ai mis alors d'abord à prendre si par bonheur là aussi il s'agit d'un transfert de ma du pomme qui note un challenge puisque j'ai pas encore eu le temps de le lire alors que pourtant il est très court il fait 140 pages donc donc voilà j'en ai parlé dans mon autre vidéo je vous mettrai le lien donc je n'insiste pas dessus et ring shout de jelly clark qui fait aussi 140 pages donc très bien qui apparemment parle du ku klux klan c'est on est un peu dans l'horreur dans le mais comme ça parle de ségrégation raciale je me suis dit là ça va coller alors celui là il me vient de la vidéo de paper palace parce que je n'en ai jamais entendu parler voilà je ne connaissais ni le titre ni l'auteur mais mais oui voilà cette histoire de science fiction ku klux klan ségrégation raciale tout ça un petit peu mélangé je me suis dit tiens ça a l'air particulier en tout cas le speech m'a donné bien envie voilà donc donc pareil 140 pages comme j'ai dit j'ai mis un maximum de petits bouquins de trucs vraiment pas épais de pour essayer d'en lire un maximum et d'avoir aussi beaucoup de variété dans mes choix troisième sous catégorie il s'agit de vitrine de noël avec comme mot clé roman graphique manga bd livres illustrés donc là de nouveau un transfert depuis mon pumpkin automne challenge dont une bd qui s'appelle le plongeon de séverine vidal et de pinel qui apparemment parle de vieillesse puisque il s'agit d'une dame d'un certain âge qui doit intégrer un ehpad et et donc c'est son histoire dans cet ehpad etc donc apparemment c'est très axé vieillesse je savais pas trop si ça pouvait rentrer dans le feel good ou dans le donc je les mis là voilà puisque là c'est tout ce qui est graphique comme ça c'est plus simple et j'ai aussi mis le tome 2 de nain ordo du talion de nicolas jarry puisque j'avais prévu de lire le tome 1 pour le pumpkin automne challenge ce qui a été le cas et d'ailleurs je vais vous en parler dans une autre vidéo plus en détail et sincèrement j'ai adoré je pensais pas que j'aimerais à ce point mais alors les dessins magnifiques c'est une bd donc ça fait 56 pages hyper prenante il raconte tellement de choses en si peu de pages j'ai franchement c'est un vrai régal un vrai régal donc je pense que je suis partie pour me taper toute la saga voilà donc là je me suis prévu le tome 2 en espérant qu'il soit aussi bon que le premier 3ème menu du cold winter challenge il s'agit d'hiver sombre bon c'est toujours la catégorie qui me parle le plus alors cette fois ci en première sous catégorie on a scrooge avec anti héros conflit mensonges alors là d'abord j'ai mis une nouvelle d'emile zola puisque il n'y a pas longtemps j'ai lu j'ai lu thérèse raquin d'emile zola et en fait j'aime beaucoup son écriture en règle générale ça j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos mais du coup j'avais envie de continuer à en lire et en même temps voilà comme on n'a pas forcément le temps de lire tous les bouquins qu'on voudrait j'ai réussi à trouver des nouvelles et j'ai choisi la mort d'olivier bécaille qui fait une quarantaine de pages donc ça va être idéal pour lire rapidement et qui apparemment raconte l'histoire d'olivier bécaille et de sa mort puisque en fait il a été enterré mais c'est lui qui raconte son enterrement et ce qu'il se passe dans son cercueil donc j'imagine que la question est est ce qu'il a été enterré vivant est ce que c'est son esprit qui voit des choses voilà donc apparemment c'est le c'est le speech de l'histoire et sinon j'ai aussi choisi sleepy hollow de washington irving comme beaucoup j'ai vu le film de tim burton que j'ai adoré je sais très bien que la nouvelle apparemment est très éloignée du film donc il faut garder ça en tête mais c'est encore une fois une nouvelle assez courte de 76 pages je l'ai trouvé en audio sur youtube je vous mettrai le lien si c'est bien quand je ferai les bilans et ouais c'est un truc qui prend genre une heure donc ça va s'écouter facilement pendant que je fais un truc ou ménage ou je ne sais quoi donc ça me permettra surtout aussi de découvrir un auteur classique américain que je ne connais pas du tout enfin que je ne connais pas du tout je connais le nom mais je ne connais absolument pas ses oeuvres je n'en ai jamais lu voilà deuxième sous catégorie deuxième sous catégorie il s'agit de stalactite ensanglantée avec horreur thriller suspense là j'ai sorti je ne l'ai pas pris avec moi mais ce n'est pas grave parce que je voulais tellement montrer que vous devez déjà en avoir marre Rebecca de Daphné du Maurier voilà je ne m'étends pas sur celui-là j'en ai déjà suffisamment parlé il revient sur toutes mes pâles par contre pour le challenge du pack au final je m'étais sortie Dracula pour la centième fois et je l'ai lu et bien je me dis cette fois ça va être le tour de Rebecca voilà je me le suis sorti juste pas mis à côté de moi et celui-là mais alors je veux vraiment le lire cette fois-ci voilà donc celui-là il est planifié c'est l'une des lectures où je me dis 100% celle-là je ne la pioche pas je la prends je la lis voilà sinon j'ai aussi prévu Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King que j'ai dans ma palle depuis hyper longtemps c'est pareil il est court il fait 160 pages je ne sais pas spécialement de quoi ça parle à part qu'il s'agit d'une petite fille qui a des boutons dans une boîte voilà ça ne va pas plus loin que ça mais ça fait un moment que je n'ai pas relu de Stephen King je sais ça la fout mal mais bon voilà donc du coup je m'étais dit bah tiens pareil on va en mettre un petit parce que j'ai cette fois-ci j'ai plus envie de découvrir des auteurs sur les gros ouvrages et de rester sur des auteurs que je connais déjà ou que je découvre aussi dans des petits mais j'ai vraiment envie de privilégier des nouveautés des choses que je ne connais pas des thèmes que je ne connais pas ou en tout cas pas très bien voilà et du coup dans la même sous-catégorie je me suis rajouté une bande dessinée sur laquelle je suis tombée par hasard qui s'appelle Rip et qui apparemment tourne autour du métier de nettoyeur alors pas nettoyeur ceux de la mafia qui se débarrassent des corps mais les gens justement qui doivent aller super comme ça en plus vous voyez bien mon vernis tout pourri que j'ai fait aujourd'hui c'est pas grave parce que j'ai complètement flingué on s'en fout en fait j'aurais dû appeler cette chaîne on s'en fout bref pas que tout rip oui du métier de nettoyeur dans le sens où vous savez toutes les scènes de crime ou même tout simplement les gens qu'on découvre mort bon ça en général c'est les pompes funèbres qui s'en occupent mais voilà il faut qu'il y ait des gens qui viennent qui nettoient ces pièces après la récupération du corps et puis bon ben voilà avec tout ce que ça implique et apparemment cette BD tourne autour de ce métier là après est-ce que c'est autour du métier et qu'il explique ou est-ce que c'est il y a une histoire basée justement sur les gens qui bossent là dessus avec une fiction etc je sais pas trop voilà je vais découvrir c'est le but aussi troisième sous catégorie de il est sombre il s'agit de père fouettard avec les mots clés force obscure enfer démon ben bizarrement j'ai pas j'ai pas mis grand chose et puis surtout j'ai un petit peu j'ai un petit peu triché j'aurais pas cru pour cette catégorie mais ça dépend pas juste des livres qu'on a mais aussi de ce qu'on a envie de lire donc ça ça y fait déjà j'ai mis une bande dessinée qui s'appelle les zombies la vie au delà de la mort de philippe charlier et de richard guerrino elle fait partie d'une collection de bandes dessinées je crois que c'est la bd tech des savoirs où chaque volume se consacre à une thématique et on explique l'histoire etc j'avais lu le tome sur le sur le heavy metal et je l'avais trouvé très bien c'était très bien expliqué c'était sympa même si après quand on connaît déjà le milieu bon ça on apprend beaucoup pas beaucoup de choses justement mais c'est intéressant pour aborder des thématiques qu'on connaît moins et je sais que philippe charlier est un spécialiste des zombies puisque j'ai plusieurs livres de lui dans ma palle justement sur le le vaudou haïti les zombies etc et là en fait c'est une une bande dessinée introductive sur le thème voilà donc justement pour pouvoir lire quelque chose un petit peu plus succinct je me suis tiens je vais commencer d'abord par la bd et puis ensuite je dirai les autres livres qu'il a écrit sur le sur le même thème et sinon je me suis aussi rajouté mortimer de terry pratchett alors pourquoi déjà parce que l'olifant en a très bien parlé et m'a donné envie de le lire de deux parce que les annales du disque monde apparemment on peut les lire dans le désordre et c'est une saga dont j'entends tellement parler depuis que je suis ado et que je n'ai jamais touché justement parce qu'il y a tellement de volume tellement de donc maintenant que je sais qu'on peut les lire dans le désordre que ça n'a pas d'importance qu'on peut très bien en lire qu'un je me dis j'ai envie de tester et celui-ci en particulier apparemment est vraiment humoristique et la thématique m'a plu puisqu'il s'agit apparemment de la mort voilà la mort enfin la faucheuse avec sur son cheval avec son machin et tout et du coup ouais donc pareil je vous j'arrive plus à parler j'espère que je vais me rappeler de toutes les vidéos que je vous mentionne et puis sinon au pire je mettrai carrément le lien vers la chaîne si je ne me rappelle pas de la vidéo précise mais effectivement qui en parle beaucoup mieux que moi et ça sera beaucoup plus intéressant quatrième sous catégorie pour hiver sombre il s'agit d'un chalet sous la neige avec huit clos, enfermement, solitude donc là j'en ai mis trois déjà j'ai mis le quatrième tome d'Ikigami donc un manga dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises donc c'est pareil je vous mettrai un petit bidule ici pour que vous retrouviez les autres vidéos je ne m'étale pas là dessus j'ai aussi mis le château d'eau trente d'Horace Walpole qui est un roman gothique et en fait le premier officiellement le premier roman d'horreur et roman gothique écrit dans l'histoire de la littérature il date du 18ème siècle et en fait il n'est pas très gros encore une fois il fait à peu près 150 pages et je l'ai aussi trouvé en audio sur Youtube gratuitement donc en espérant que ça soit lu d'une façon assez sympa je me dis tiens je vais écouter celui-là et puis ça me permettra justement d'en parler puisque c'est un petit peu le roman d'origine de tout ça et je me suis aussi rajouté le violon de Rothschild de Tchékov qui fait 48 pages voilà parce que ces derniers temps je me dis qu'il faut que je lise plus d'auteurs russes je n'en ai pas assez lu et là une nouvelle pour le coup ça tombait très bien je connais pas grand chose de l'histoire à part que le personnage principal fabrique des cercueils alors pourquoi 8 clots en fermement en solitude parce que je pense que quand on fabrique des cercueils on n'est pas forcément du genre super sociable party time quoi donc je me dis ça doit coller plus ou moins au truc et puis sinon après l'avoir lu si je vois que ça correspond à autre chose je le bougerais voilà alors quatrième menu du cold winter challenge je le dis tellement de fois que je vais finir par ne plus réussir à le dire il s'agit de marcher dans la neige qui bizarrement je pensais aussi m'inspirerait beaucoup et puis m'a moins inspiré que d'autres après je me suis limitée aussi parce que ça commence à faire une quantité de bouquins mais bon de toute façon je ne suis pas obligée de m'y coller non plus si je veux changer d'avis par la suite je le ferai première sous-catégorie pôle nord froid hiver neige pays froid et j'ai transféré de nouveau de mon pack Vinland Saga que je n'ai pas encore commencé mais qui apparemment reprend l'histoire des vikings et donc bien entendu de la découverte de l'Islande, du Groenland, etc donc là ça correspond complètement à froid, hiver, neige, pays froid voire même pôle nord deuxième sous-catégorie pôle sud là il s'agit de voyage, cheminement personnel évolution alors tout d'abord j'ai mis le deuxième tome de Dune il s'agit de les c'est les enfants de Dune ou le Messie de Dune ? c'est tellement petit en fait je ne vois même pas comment le Messie de Dune il me semble alors j'avais fait la lecture commune de Dune avec le en fait qui était organisée par la chaîne de Cornelius et j'avais beaucoup aimé ma lecture ça n'a pas forcément été grandiose mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture j'étais vraiment bien prise dans le truc par contre récemment j'ai vu le film au cinéma que j'ai absolument adoré j'ai trouvé que cette adaptation était fantastique tout était exactement comme je l'imaginais ils ont juste avec des images avec des gestes on comprend en fait tellement de choses qui sont sous-jacentes qui sont... j'ai adoré et en fait ça m'a donné envie de me replonger dans le milieu de Dune voilà et du coup je me suis dit bah merde j'ai envie de lire le deuxième tome maintenant au début je m'étais dit je vais juste rester sur le premier parce que ça se suffit en soi et puis bah non voilà maintenant j'ai envie de lire le deuxième donc je l'ai rajouté et ensuite j'ai rajouté deux bouquins alors qu'ils ne sont absolument pas des romans fiction dont un qui s'appelle 1000 places à voir avant de mourir je sais pas s'il existe en français mais c'est pas grave je vous le dirai de Patricia Schultz et qui est un livre apparemment qui est très recommandé je fais sur Facebook partie d'un groupe qui s'appelle Girls of Travel qui est en fait pour les nanas qui aiment voyager etc etc même si on se ment avec le corona on peut pas on a quand même le droit de s'organiser et de rêver et apparemment il est conseillé par tellement de personnes là dedans que je me suis dit bah tiens je vais le tester bon l'engin il fait 1200 pages donc clair et net je vais pas le lire en une fois et de toute façon c'est un livre de voyage en fait d'endroits à visiter partout dans le monde en fait donc à chaque fois il y a juste un petit paragraphe pour expliquer etc donc par curiosité j'ai envie de savoir en fait les endroits qu'elle conseille en particulier pour les endroits où je suis déjà allée pour voir si oui ou non je vais piocher des idées pour les futurs endroits où je vais aller voilà donc on verra bien et ensuite justement pour mettre en parallèle j'ai pris un autre livre dans le même style qui est Atlas Oscura mais ça c'est un peu plus enfin c'est pareil et différent c'est pareil parce que c'est dans le même principe de voyage de donner des idées etc mais c'est différent parce que là c'est que des choses pour sortir des sentiers battus donc des fois c'est pas forcément des choses incroyables magnifiques ou quoi que ce soit mais c'est tout ce qui est différent et celui-là déjà j'ai presque d'office je peux presque d'office dire qu'il risque de me plaire parce qu'en fait je suis leur page Facebook leur site internet j'ai déjà visité certaines choses justement grâce à leurs propositions et aux idées qu'ils donnent sur leur site et donc je me dis voilà avec celui-là ça devrait plutôt être sympa et puis donc j'en parlerai très certainement pour juste dans le cadre des voyages et les personnes qui aiment bien suivre des guides ou des donc je me dis tiens peut-être que si ça donne des bonnes idées ça serait intéressant d'en parler un peu ensuite comme troisième sous-catégorie on a forêt enneigée pour animaux, écologie, nature, writing là j'ai lu les dents de la mer il n'y a pas longtemps j'en parle dans mon vlog d'automne donc je ne vais pas m'étendre sur ce truc voilà mais du coup ça m'a donné envie d'en connaître plus sur les requins bizarrement alors que le livre va un petit peu rester ici et donc dans la même collection de la BD Tech des Savoirs il y a aussi un volume sur les requins voilà donc je l'ai pris pareil ça me permet d'explorer sans forcément complètement approfondir mais d'apprendre des choses puis après si je crois que ça continue de m'intéresser peut-être lire d'autres livres et j'ai aussi un autre livre que j'ai depuis peut-être deux ans que mes parents m'avaient offert qui s'appelle D'un volcan à l'autre qui est de Guy de Saint-Cyr qui est un vulcanologue et il paraît que son livre est absolument génial parce que je suis super intéressée aussi par les volcans par tout ce genre de choses et en fait ça raconte ses explorations c'est la façon avec laquelle il a exploré étudié certains volcans etc et qui apparemment est écrit comme si on était avec lui donc on a vraiment l'impression d'être avec lui de les voir tel quel apparemment on apprend aussi une tonne de choses et il n'est pas hyper gros parce qu'en fait il fait 350 pages mais c'est écrit gros enfin c'est un livre un petit peu grand format mais voilà et du coup celui-là j'ai envie de me le lire en ce moment alors je ne sais pas pourquoi en ce moment plus que quand je l'ai eu mais là j'ai senti la motivation voilà et puis pour le sujet qui de toute façon m'a toujours m'a toujours vachement intéressée désolée j'arrête pas de secouer la table dernier menu ça y est on arrive au bout avec je crois que c'est un menu bonus mais moi chaque fois je le fais dans le temps voilà on valide des trucs on en met partout donc il s'agit cette fois de sorcellerie hivernale avec comme première sous-catégorie étoile des neiges pour astrologie astronomie science-fiction là il fallait que je fasse gaffe parce que je pouvais rentrer tellement de trucs bon alors le premier que j'ai rentré et qui est prioritaire il s'agit de la mort immortelle de Liu Sushin sur lequel je ne vais pas trop m'étendre puisqu'il s'agit du troisième tome du problème à trois corps mais ça j'avais déjà expliqué je ne sais pas pourquoi j'adore cette trilogie mais je n'arrive pas à la lire vite j'ai l'impression de la savourer de me la garder et de ne pas avoir envie de la terminer ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir envie de finir un livre de ne pas avoir envie de sortir de l'histoire ou d'un monde en particulier mais par contre de traîner à ce point là en adorant un bouquin personnellement c'est la première fois que ça me le fait alors je ne sais pas pourquoi est-ce que ça va me le faire pour d'autres bouquins que je vais aimer je ne sais pas trop mais là je me dis non mais il faut que je le finisse parce qu'en plus j'ai d'autres choses à lire de lui enfin bref voilà et puis si vraiment à la fin le livre me manque rien ne m'empêche de le reprendre depuis le début c'est pas comme s'il n'était pas gros donc ça me meublera du temps voilà sinon je me suis aussi rajouté La cité et les astres d'Arthur C. Clarke qui est l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace entre autres et qui était apparemment un inventeur un présentateur télé je ne savais pas et qui a écrit beaucoup de choses et pareil que je n'ai jamais lu donc ça fait partie de ces quelques auteurs que je veux découvrir en science-fiction et j'ai également rajouté Un bonheur insoutenable d'Ira Lévin alors Ira Lévin avait écrit Un bébé pour Rosemary que j'avais lu quand j'étais ado que j'avais adoré et ça faisait déjà longtemps que je voulais relire un livre de ce même auteur donc je me suis dit tiens je vais le mettre là Un bonheur insoutenable a l'air de de beaucoup enfin de beaucoup ressembler en tout cas de reprendre un peu les idées d'un meilleur des mondes Duxley puisqu'on se retrouve dans un futur idéal dans le sens où bien entendu tout va bien les gens ont le cerveau bien lavé de toute idée de toute voilà pour tout suivre les mêmes modèles les mêmes idées les mêmes choses et bien entendu il y a le personnage principal qui va commencer à sortir un petit peu de ce carcan donc le thème m'intéresse ce genre de thématique de toute façon m'intéresse toujours ça fait longtemps justement que je n'ai pas lu des livres autour de cette thématique donc voilà ça m'a donné envie de le mettre après est-ce que je vais lire les trois pour le coup les trois alors la mort immortelle fait 800 et des brouettes 800 pages et des brouettes et les autres font presque 400 pages donc on verra ça m'étonnerait que je lise les trois par contre si je peux en lire un et en commencer un autre enfin voilà on verra bien deuxième sous-catégorie il s'agit de Baba Yaga avec Sorcière, Femme de Pouvoir Féminisme et là j'ai mis L'ours et le Rossignol de Catherine Arden qui en fait est la même autrice que Terreur à Sleepyolo à Sleepyolo Terreur à Truc-muche là je ne me rappelle plus comment ça s'appelle bref vous revenez plus loin vous aurez le titre parce que pourquoi je le dis comme ça mais parce qu'en fait c'est quand j'ai rempli ça ce matin ma petite grille là avec mes titres et mes machins que j'ai réécrit Catherine Arden je dis mais mais c'est la même autrice en fait et j'étais super étonnée parce que je n'avais pas du tout capté pourquoi j'ai choisi L'ours et le Rossignol parce que j'ai vu la couverture sur internet il n'y a pas longtemps là je l'ai vu j'ai dit ça c'est beau la couverture est super belle apparemment ça cause Russie et j'avoue que la Russie me manque on peut aimer un pays sans aimer son gouvernement je dis ça juste au passage et puis il y a juste avant le Corona à la même époque de l'année je me préparais à repartir en Sibérie et j'avoue que ça me manque voilà ça me manque ça fait je suis allée en Russie plusieurs fois en Sibérie plusieurs fois et ouais et c'est une ambiance c'est un endroit qui me manque pas non plus que je n'aille que là-bas j'essaye aussi d'aller dans d'autres endroits mais c'est vrai que j'ai presque pris l'habitude d'y aller quand même une fois tous les 2-3 ans pour même juste pour quelques jours quoi voilà donc du peu que je sais de ce livre apparemment c'est basé sur les légendes slaves et sur le folklore russe et ça me suffit pour avoir envie de le lire voilà et à côté de ça j'ai aussi mis Lien de sang d'Octavia Butler Octavia Butler dont j'ai parlé parce que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps grâce à la vidéo de l'Olyphant encore une fois et puis du coup une nouvelle que j'ai lue suite à cette suite à cette vidéo justement et que j'ai absolument adoré donc elle de toute façon je voulais absolument lire autre chose d'elle et Lien de sang apparemment va aussi parler de ségrégation raciale puisque l'héroïne va voyager dans le temps comme c'est bizarre parce que c'est d'ASF mais elle va voyager dans le temps pour se retrouver à la période de l'esclavage à laquelle elle va assister voilà donc c'est un drôle de mélange d'ailleurs j'en ai plusieurs avec cette thématique cette fois-ci c'est bizarre c'est pas toujours des thématiques vers lesquelles je me tourne mais ségrégation raciale avec SF voyage dans le temps c'est super original et j'ai vraiment envie de découvrir comme je disais non seulement des nouveaux auteurs mais des nouvelles thématiques ou en tout cas des choses mises ensemble auxquelles je ne suis pas du tout habituée du tout habituée je parle de plus en plus mal c'est une catastrophe de plus en plus habituée plus habituée bref troisième sous-catégorie il s'agit de Yule avec mythe, légende, conte, réécriture de conte c'était un petit peu plus compliqué parce que j'ai rien vraiment qui se rapproche de ça même si à la limite j'aurais pu mettre l'ours et le rossignol pour les mythes mais bref et donc là j'ai mis alors celui-là je l'ai à côté de moi coup du hasard j'en ai parlé dans mon vlog d'automne et finalement je ne l'ai pas encore lu il s'agit de qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson qui apparemment est un best-seller depuis 20 ans dans plusieurs pays du monde et en fait qu'une de mes élèves adultes a lu et m'a conseillé c'est elle qui me l'a prêtée personnellement j'en ai jamais entendu parler voilà alors si quelqu'un connaît dites-le moi parce que moi si elle ne me l'avait pas prêtée je ne connais ni Spencer Johnson ni le titre ni bref et apparemment c'est une sorte de fable philosophique d'où le fait que je l'ai mis dans cette catégorie qui raconte des histoires de souris qui ne retrouvent plus leur fromage voilà donc on verra bien c'est hyper court il y a même et c'est voilà le bouquin est tout petit c'est écrit gros il y a même des illustrations et des machins ça ça va pas ça va pas me prendre 30 ans donc je l'ai mis sans même réfléchir pareil j'ai aussi mis l'étrange histoire de Benjamin Button de Scott Fitzgerald qui est un auteur classique américain que je voulais découvrir donc comme pour Sleepy Hollow j'ai vu le film j'ai adoré le film et là c'est une petite nouvelle en fait sur laquelle le film s'est basé qui fait une centaine de pages donc c'est pareil voilà j'avais envie de découvrir un auteur classique américain de lire cette histoire en fait l'original pour voir un petit peu et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire il y en a-t-il on sait jamais donc Benjamin Button il s'agit de l'histoire en fait d'un bébé qui est né vieux et qui va raconter son histoire au fur et à mesure qu'il rajeunit c'est à dire que pour lui le cycle de la vie est inverse par rapport aux gens normaux et donc bien entendu ça implique tout un tas de tout un tas de problèmes de paradoxes de choses comme ça voilà alors après je ne sais pas à quel point cette nouvelle va cette nouvelle va ressembler au film mais on verra bien plus je vous dirai voilà parce que là pareil vu la longueur je pense que ça va être vite fait et enfin j'ai j'ai rajouté le quatrième tome de la saga des Ogres-Dieux qui s'appelle Première Née de Hubert et Gatignol voilà parce que j'avais déjà lu les trois premiers tomes j'adore cette saga j'adore ce roman graphique et comme le quatrième tome est sorti récemment c'est vrai que du coup j'ai pas pris le temps de le lire tout de suite et alors celui-là sûr et certain c'est l'un des premiers sur lesquels je vais me jeter et bien voilà on arrive à la fin j'ai essayé au maximum de ne pas trop m'attarder sur la plupart des bouquins déjà d'une parce que ben j'aime pas trop savoir j'aime pas trop en savoir avant de lire le bouquin puisque malheureusement en cherchant juste des résumés ces dernières années je me suis facilement fait spoiler des histoires des trucs ça me saoule voilà et non seulement il y a le plaisir de la découverte mais en plus de ça il y en a plusieurs dont j'ai déjà parlé dans d'autres pales dans d'autres choses comme ça donc j'espère quand même que c'est suffisant pour vous donner des idées pour vous inspirer en tout cas par rapport aux thématiques j'avoue que je ne sais pas si j'ai dit à chaque fois pourquoi je les rattachais à telle ou telle thématique mais c'est pas grave voilà une fois que je les aurais lus je les réexpliquerai et puis voilà ça sera tout aussi bien en tout cas je vous souhaite de très très bonnes lectures j'espère que tout le monde aura plein de bonnes lectures plein de coups de coeur plein de au maximum parce que c'est ce qui compte c'est qu'on se fasse plaisir et surtout qu'on ait du plaisir à lire et sur ce je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo bye bye bisous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501